Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre de la politique aujourd'hui. De la politique où ça ? Tiens, et bien aux abîmes. On va recevoir aujourd'hui un conseiller municipal, conseiller municipal, il s'appelle Alix Nabajot, il est également conseiller communautaire. Il a beaucoup de choses à dire sur la déclaration de candidature d'Olivier Servat et sur également la campagne qui va débuter pour Éric Jalton. Bonjour Alix Nabajot. Bonjour M. Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. Merci d'être avec nous. J'ai posé la même question hier à Max Céligny. Je lui ai demandé pourquoi Olivier Servat allait gagner. Moi je vais vous poser la question, pourquoi Éric Jalton va gagner l'an prochain pour les municipales ? Pourquoi Éric Jalton va gagner ? Parce qu'Éric Jalton est à la tête d'une majorité avec un bilan réel, concret. On voit tout ce qui est aujourd'hui entamé, poursuivi sur le territoire abîmien avec une offre culturelle qui est réelle, puisque nous avons procédé au renouvellement de la salle des fêtes qui aujourd'hui est le centre culturel Félix Proto. Nous avons rénové la MJC des abîmes qui était là pratiquement au bord de l'effondrement. Le centre culturel du Rézé, puisque les artistes abîmiens avaient cette possibilité d'aller à Saunis, puisque c'est Saunis, compétence transférée à Cap Excellence, qui faisait quelque part l'intérim. Et aujourd'hui il y a une offre culturelle. Il y a une offre touristique de par Taonaba, la maison de la mangrove, qui aujourd'hui, le pôle d'accueil va être achevé. Donc les touristes auront cette possibilité de pouvoir déambuler à VTT, en canoë et kayak. L'offre économique de par la ZAC de Dothéma, toutes les grandes administrations qui viennent aujourd'hui aux abîmes. On n'a plus l'obligation maintenant de se rendre à Jarry pour un certain nombre de démarches. Et donc c'est toutes ces actions qui relèvent du mandat, du projet de la liste abîme vers l'excellence, qui aujourd'hui sont réalisées à 70 à 80 %. Et donc pourquoi Eric Jalton ne devrait pas être reconduit, puisque tous ces chantiers qui aujourd'hui sont réels devront être poursuivis pour certains pour la mandature 2020-2026. En tout cas, il y en a qui ne sont pas de votre avis. Je parlais de Max Eligny, je parle également de Claudel Delumeau, qui a quitté le navire. Pourquoi ils ne sont pas convaincus par l'action, le travail mené par l'équipe en place ? Moi, ce qui m'étonne, Claudel Delumeau, c'est mon collègue qui avait en charge la sécurité. Nous avons été élus en mars 2014. En juillet 2014, il avait déjà fait valoir au maire le fait qu'il n'avait plus la disponibilité de pouvoir honorer cette délégation. J'ai récupéré une partie de la délégation, la prévention des risques, en juillet 2014. Donc quelques mois après notre élection de mars. Il a évoqué des raisons professionnelles. Par la suite, il y a eu un remaniement au niveau de certaines délégations où la totalité de la sécurité lui a été enlevée. Donc aujourd'hui, il évoque hier des problèmes d'indisponibilité professionnelle. Et subitement, ces disponibilités, il les a retrouvés pour rejoindre Olivier Servat. Qu'on souhaite partir d'une majorité des jeux de chaises musicales, ça existe en politique. Mais qu'on puisse le faire en prenant ses responsabilités de dire, M. Jalton, je vous quitte parce que je vais avec M. Servat. Et on sait très bien... Mais c'est quand même un coup dur pour l'équipe en place, non ? Un coup dur en quoi ? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Un coup dur en quoi ? Une désaffection. Nul n'est indispensable. Les cimetières sont remplies de personnes indispensables. Et je crois que Claudel Delumaux est parti. Demain, on trouvera quelqu'un d'aussi rayonnant, d'aussi talentueux que Claudel Delumaux dans sa fonction d'homme de loi pour pouvoir le remplacer. Des abimiens ne demandent que ça. Rejoindre l'équipe d'Éric Jalton pour venir porter leur contribution parce qu'ils savent que c'est une équipe qui travaille. Ils savent qu'il y a un maire qui est là, qui manage et qui gère un bon père de famille. Si je vous dis qu'il y a eu une démonstration de force dimanche d'Ecosabim et de ses alliés, vous me répondez quoi ? Il fallait être là lors du rassemblement de la frappe. Et là, il y avait le double de ce que j'ai vu lors de la désignation qui, je rappelle, est un non-événement. Qui c'est qui ne sait pas aux abimes qu'Olivier Servat est l'éternel opposant à Éric Jalton ? Opposant sur quoi ? Opposant pas sur le fond à travers un projet. Hier soir, je suis resté sur ma faim quand vous avez posé la question à M. Maxellini. Qu'avez-vous à reprocher à Éric Jalton ? Il n'a pas trouvé de réponse. Quelle est, donnez-moi au moins un, deux, trois idées de votre programme ? Rien du tout. Donc, je veux bien qu'on puisse reprocher au maire Éric Jalton de ne pas être à sa place. Mais pour ça, il faut déjà être présent au conseil municipal pour venir porter la contradiction. Aujourd'hui, qui porte la contradiction au sein de cette municipalité en tant qu'opposant ? C'est Jean-Luc Cellini et Lydia Fanon, qui sont régulièrement présents au conseil municipal. Ils ont dénommé leur opposition d'opposition de minorité constructive. Quand c'est bon, eh bien, ils votent. Quand c'est pas bon, ils s'abstiennent. Donc, là encore, on peut les respecter, ceux-là. Mais des gens qui ne sont présents ni au conseil municipal, ni au conseil communautaire et qui veulent donner la leçon, je suis désolé. Les Améliens ne sont pas dupes. Et en temps et en heure, ils sauront faire la différence entre une équipe qui travaille et une équipe qui vient pour dénigrer, pour calomnier et pour mentir. – Vous écoutez, il n'y a aucune inquiétude. Vous allez la remporter haut la main, cette élection. – Parce que les Améliens ne sont pas dupes. – Il n'y a pas d'inquiétude chez vous. – Mais l'inquiétude… – On a l'impression que vous courez un peu après Olivier Servin par moments. – En tout cas, moi, il ne m'empêche pas de dormir. Ce n'est pas quelqu'un qui m'effraie. Je dis simplement, on souhaite, j'entends encore aujourd'hui, il était sur une radio concurrente, dire qu'il va laisser sa place de député au maire de Capester qui était sa suppléance. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de pouvoir la soutenir en tant que candidat, tout simplement ? Pourquoi aujourd'hui, il veut s'accaparer tous les mandats électifs et ne pas aller au terme si, de mémoire, je me pose la question quel mandat en réalité auquel il a été élu et qui va à son terme, c'est que son mandat d'élu régional ? Il voulait être maire des Abîmes. Il a été conseiller municipal. Qu'il fasse vivre l'opposition en étant conseiller municipal. Il en démissionne pour siéger à la région. Demain, il vient d'être désigné tête de liste des causes abîmes et ses alliés. S'il est élu maire, il va devoir se démettre de sa fonction de député. Donc, en fait, on a affaire à quelqu'un qui est leader d'une organisation mais qui à aucun moment ne fait la promotion de ses alliés. Au-dehors d'Olivier Servat, quels sont les élus des causes abîmes ? Donc, c'est la politique d'un homme, faite pour un homme. C'est la politique d'un homme qui se sert à avancer. C'est ça que vous nous dites ? Et ce n'est pas le cas chez Éric Jalton ? Non, Éric Jalton est réparti. Il y a des conseillers généraux, il y a des conseillers régionaux, il y a d'autres fonctions qui peuvent être incarnées par d'autres personnes. Max Elinier est parti parce qu'il n'a pas été soutenu au dernier cantonal et qu'on a fait le choix de Faber-Micheli. J'entends Olivier Servat dire « Dominique Théauphélie, il est parti » parce qu'entre-temps, il a été élu sur la sédée régionale, il a été élu sénateur, il était en cumul de mandats, il a dû démissionner, il est parti. Donc, toutes ces personnes qui partent, ils partent pour des motifs, à mon sens, qui ne sont pas crédibles. Et vous pensez que les Abimiens ne vont pas s'y retrouver ? C'est ça que vous nous dites ? Les Abimiens sont éclairés. Ah bon ? Parce que les Abimiens sont éclairés. Si jusque-là, Olivier Servat n'en est pas à sa première, il était déjà candidat en 2014 contre Éric Jalton. Pourtant, il réunissait 8 000 personnes au bord à Vina. Il a été battu dès le premier tour des élections municipales. Avec quelques 7 000 voix, c'est ça ? Oui, mais je demande à voir si en 2020, ces 7 000 voix seront au rendez-vous. Et je prends le pari avec vous qu'en 2020, nous verrons qu'est-ce qui reste de ces 7 000 voix. Puisqu'entre-temps, sur 8 élus que sa liste a obtenue, il y en a 4 qui nous ont rejoints. Puisqu'ils parlent de ceux qui partent de chez nous, mais ils ne parlent pas de ceux qui partent de chez eux. Donc, il y a de la désaffection des deux côtés, au final, c'est kiff-kiff. Mais c'est normal, c'est la vie politique. Vous avez des gens qui sont là parce qu'ils ont des ambitions politiques et qui souhaitent... Des ambitions personnelles ou des ambitions politiques ? Des ambitions personnelles, très souvent. Très souvent, des ambitions personnelles. Mais dans votre camp aussi ? Écoutez, c'est la vie politique, je vous répète. Moi, je sais respecter la démocratie, je sais respecter la discipline collective. Et je demande à mes collègues d'en faire autant. J'ai été candidat à la candidature pour les législatives face à Rosa Rosuelle. Il a été désigné, je me suis rangé, j'ai fait campagne pour lui. Pour autant, ça dérange certains anciens du mouvement abysien qui disent qu'Éric Jalton m'a muselé, qu'aujourd'hui je suis enfermé et que jamais Jalton ne fera de moi telle ou telle chose. Mais ce sont les électeurs et les électrices qui font d'un homme ou d'une femme politique ce qu'elle est. Éric Jalton a bien désigné Rosa Rosuelle. Donc, vous ne vous sentez pas bridé aujourd'hui ? C'est Servat qui a été validé. Vous ne vous sentez pas bridé aujourd'hui par Éric Jalton ? Point du tout. Vous êtes libre, libre de parler ? La preuve, je ne serai pas ici. Nous travaillons en bonne collaboration. Nous nous comprenons. Et en temps et en heure, les abysmiens comprendront quel est le rapport concret et réel qui existe entre Alix Nabajot et Éric Jalton. Moi, je dis, je ne vis pas dans le passé. Ceux et celles qui veulent mettre encore au goût du genre cette dualité, cette confrontation qui a existé un temps entre René Serge Nabajot et Frédéric Jalton, moi, je suis passé à autre chose. Je ne peux pas entretenir cette rancœur. Et je crois que beaucoup qui, aujourd'hui, à un moment donné, ont été aux côtés de René Serge Nabajot, ensuite Daniel Marset, se retrouvent aux côtés de Servat. Mais c'est libre à eux de ne pas aimer Jalton ou de ne pas aimer... Et c'est libre à eux d'aimer Servat. Et c'est libre à eux d'aimer Servat. On est d'accord là-dessus. Il vous a promis quelque chose, Éric Jalton ? Non. Moi, je ne crois pas aux promesses politiques. Je stime que j'ai un potentiel, j'ai des capacités. On a besoin de moi à telle ou telle fonction. Je répondrai. C'est vous qui lui succéderiez ? Ça peut faire partie du deal ? Ça peut faire partie du choix de la frappe, puisque c'est quand même une organisation politique. S'il y a une volonté que je succède à Éric Jalton, si je m'en sens prêt et j'estime avoir les capacités à le faire, je répondrai oui, mais je ne peux pas d'ores et déjà anticiper en allant clamer sur les toits que c'est moi qui succéderai à Éric Jalton. J'estime en avoir les capacités à ce jour. Ça fera partie d'une large concertation avec les collègues élus, avec les militants de la frappe et ensemble, nous déciderons de quel est aujourd'hui le meilleur profil pour succéder à Éric Jalton. Ça se passe comme ça à la frappe. Cette campagne, elle est partie assez fort sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. J'ai posé la même question hier à Max Elini. Comment on fait pour éviter les dérives, de répondre toute la journée les uns avec les autres ? Il y a beaucoup d'invectives. Écoutez, j'étais moi-même intégré dans trois groupes piges. Un, deux, trois, quatre. Quand j'ai vu la tournure, je me suis retiré. J'estime que la contradiction, elle doit être portée partout où c'est possible, où c'est nécessaire. Les réseaux sociaux, oui, c'est un phénomène nouveau. WhatsApp, Facebook, Twitter, bref. Et ça peut déraper rapidement quand même. Mais ça dérape tout le temps. Ça dérape tout le temps puisque des gens qui se cachent derrière des pseudos, qui invectivent, qui attaquent. Je suis désolé. Des deux côtés d'ailleurs. Moi, je préfère le terrain politique, physique. La rue ? La rue, le face-à-face. On a tel ou tel sujet sur lequel on peut discuter, mais qu'on se voit. Qu'on en discute, qu'on en débattre. Donc ce n'est qu'un outil supplémentaire, il ne sera pas décisif ? Absolument, c'est un outil supplémentaire. C'est un outil de communication. Mais trop de communication, tue la communication. Il faut qu'elle se fasse, mais qu'elle se fasse sainement. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui circule, regardez le jeune qui a perdu sa vie, tout ce qui a été dit. Donc il faut être prudent quand on manie la communication, surtout les nouvelles technologies. Je ne suis pas opposé parce que maintenant, ça a été intégré dans la vie politique. Tous les hommes politiques nationaux utilisent les réseaux sociaux. Mais il faut que ça soit utilisé à bon escient. On ne peut pas comme ça tout dire sur WhatsApp. On ne peut pas comme ça dire tout est n'importe quoi ou tout est son contraire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Quand on évoque, j'entends les opposants parler de situation de crise au niveau des finances de la ville. Mais on voit la Chambre régionale des Contres en ce moment épingler toutes les communes qui sont en difficulté. La ville des Abîmes n'est pas citée. Pas encore. Je ne sais pas. Non, elle n'est pas citée. Si elle devait être citée, elle l'aurait déjà été. Donc il faut qu'on arrête à chercher. J'ai encore entendu dire que la ville des Abîmes, les routes sont impraticables. Partout. J'étais gamin quand la route de Morneverguin, là où il y a les discothèques, elle était toujours dans un état d'élabrement. Et pourtant, Éric Jalton n'était pas encore mère. Aujourd'hui, elle a été refaite. Là, je n'entends rien. Partout où des réseaux routiers sont refaits, je n'entends rien. Mais chaque fois où il y a un souci, récemment une entreprise qui fait de la dératisation dans une école, eh bien c'est le maire des Abîmes qui a pris son sac, qui est parti avec des sachets de Morora et qui les a distribués. tout ce qui fonctionne par les Abîmes, c'est Éric Jalton. Mais quand ça fonctionne, on n'entend plus rien. On peut être opposant, mais qu'on soit opposant sur le fond. Merci à vous, Alex Nabajat. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501